Vous avez été peut-être confronté à cette problématique. Est-ce que vous avez tenté de numériser un document, numériser un livre avec votre iPhone ou votre smartphone sous Android ? Et si vous êtes une personne malvoyante ou une personne aveugle, vous avez certainement rencontré beaucoup de difficultés à cadrer correctement un document. J'ai trouvé une solution très fiable. Vous allez pouvoir numériser de jour comme de nuit car on est, comme vous pouvez le voir, sur quelque chose d'ultra pliable. Pour moins de 50 euros, vous allez avoir une solution parfaite pour numériser vos documents, pour scanner vos livres, pour scanner votre courrier en toute accessibilité. Et ceci s'appelle la Scanbox. La Scanbox, c'est ceci. Je vous le présente tout simplement en deux parties. Entièrement pliable et dépliable. Comme vous pouvez voir, on est sur du plastique ultra dur. Les pliures sont déjà faites en termes de repères avec des pressions. Donc, que vous soyez déficient visuel, malvoyant ou non-voyant, il n'y aura aucun problème pour vous pour monter la Scanbox. Vous allez pouvoir la transporter aussi bien en vacances, à la maison, au bureau. C'est design, c'est rapide à monter et vous allez voir que c'est vraiment efficace. On a le socle. Alors, dans un premier temps, en termes de repères, on a un petit socle noir. En fait, c'est ça qui va se poser sur votre bureau. Et sur ce socle, vous sentez, il y a donc quatre agrafes. Quatre petites fentes, ici, où va se glisser la Scanbox. Donc, ce socle, on a simplement à le poser sur le bureau. Et vous allez vous rendre compte de la simplicité de la chose. On déplie comme un classeur. Alors, c'est du plexi, c'est très dur et c'est vraiment super efficace. Et regardez, les amis, on a un trou. Et ce trou va servir à numériser dans de bonnes conditions. Donc, comme vous pouvez voir ici, tout est prévu pour que vous ayez des super bons repères. On a des plis qui sont, on les sent parfaitement bien au toucher. Donc, très accessibles, bien sûr. Vous aurez donc un scanner portable pour smartphone vraiment efficace. Compatible, bien sûr, iOS, iPhone. Compatible Android avec n'importe quel smartphone. C'est vraiment efficace. Vous allez même pouvoir vous en servir avec éventuellement votre iPad. Donc, simplicité oblige. On plie ici, comme vous pouvez voir, on plie. On a des pressions. On a quatre pressions à mettre en place, tout simplement. Donc, on plie. Et vous allez voir, je mets la première pression. Une. Deux. C'est vraiment hyper rapide à mettre. Trois. Et quatre. Et voilà, notre scan box pour la mettre en place sur le socle. On a donc ici les catagraphes. On glisse la scan box dans les fentes. Et voilà, en moins de cinq minutes, on a notre scan box qui est montée. Donc, vous allez pouvoir tout simplement, comme vous pouvez le voir, numériser vos documents. Pour vous expliquer, une fois montée, ça fait comme un chapiteau, ça fait comme une petite tente. Et tout ça, ultra costaud. Très simple d'utilisation. Une fois positionné, on prend son iPhone. Et tout simplement, alors, pour bien numériser le document, on va le mettre dans le sens de la longueur. C'est-à-dire que le document, une feuille comme ici, on va la mettre dans le sens de la longueur du scan box. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on retrouve un petit trou sur le haut de la scan box. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va lancer notre application Seeing High. Ouvrir Seeing High. Une fois que vous aurez donc lancé votre application de numérisation, donc l'avantage, c'est de ne pas avoir besoin de viser. Puisque lorsque vous avez mis votre document ici correctement, bien tout simplement, vous allez avoir la possibilité de positionner votre iPhone sur le dessus de la boîte. Vous touchez où se trouve votre appareil photo. Vous touchez le trou. Vous posez votre téléphone au-dessus du trou. Et le reste se fera automatiquement. Je vous montre tout de suite comment ça marche. Donc, j'ai lancé Seeing High. Je repère mon trou. Je pose. Je l'ai fait ça. Vous l'avez vu, je n'ai rien regardé. La numérisation s'est faite. Et regardez, on peut maintenant lire notre document. Donc, je repère le trou au-dessus de ma ScanBox. Je repère ma caméra. Je positionne au-dessus du trou. Et c'est instantané. Je n'ai pas à viser, à essayer de me calculer tout ce fait instantanément. Ici, regardez. Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai numérisé le document sans devoir viser. J'ai pu, sans problème, numériser mon document. Et ça, je pourrais le faire même avec des bouquins. Je vous montre ça tout de suite. Je prends un petit livre, science et vie. J'enlève mon document. Donc, vous l'avez vu, puis c'est entièrement transportable, rapidement, c'est léger. Il n'y a rien à connecter. Il n'y a pas de lumière. Parce que vous allez voir, on va faire un test dans le noir complet. Et la lumière, c'est votre smartphone qui va l'apporter. Parce que, en fait, la tente est translucide. Et lorsque vous allez allumer le flash de votre smartphone, étant donné que l'intégralité du ScanBox est translucide, il y a un halo de lumière qui se met tout autour. Et ça prend les photos sans problème. Donc, les amis, on va prendre ceci. Bien sûr, on est non-voyant. On n'a pas besoin d'aller chercher, de mettre à l'endroit ou à l'envers le document. Vous avez vu, je l'ai placé comme ça, horizontal. On lance une numérisation. Je repère mon trou. J'ai ma caméra. Je pose. Et j'ai déjà fait mon scan. Si vous avez des problèmes pour scanner des documents, vous êtes non-voyant, mal-voyant, le ScanBox, c'est vraiment le produit idéal pour des personnes qui veulent numériser dans des bonnes conditions. Car vous savez que numériser à main levée pour une personne mal ou non-voyante, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai numérisé mon document. Je lance la lecture. Lecture. Bouton. Arrêtez. Alerté. Les Stéphanie Blanquet, Dieu Muriel, Mercier et Bonin Microplastique induisent une modification du microbiote 11. Selon deux études novatrices publiées fin 2022, les microplastiques nuiraient à notre microbiote. Explication avec Muriel Mercier-Bonin, directrice de recherche Alain Raet, et Stéphanie Blanquet-Diot, enseignante chercheuse à l'université Clermont-Auvergne, qui ont dirigé ces travaux. Parc-Era Bétayeb, SVHS, en septembre et novembre 2022, vos équipes ont que publié deux études dans le journal Le Vezer de Smetirios, l'une menée chez des adultes et l'autre chez des enfants, qui indiquent une potentielle nocivité des microplastiques pour notre microbiote intestinal. C'est solide, c'est transportable, vous allez avoir avec votre scanbox des petits pieds à coller dessous pour éviter que celui-ci, si vous êtes sur une surface lisse comme ici, ça évitera que votre scanbox se mette à glisser sur votre bureau. Allez, vous êtes prêts, on fait un petit test sur Android, petit test avec Lookout, on reprend la même carte, le menu de tout à l'heure, et vous allez voir que c'est super efficace. Le prix exact du scanbox, 49,90€, donc moins de 50€, allez, et puis, c'est du solide, vous pouvez entendre, je tape dessus, c'est du costaud. Allez, on lance Lookout. Alors ici, je suis sur Android, je mets mon smartphone dans le trou. C'est pas top. Allez, je vous propose qu'on se mette dans le noir total et vous allez voir qu'on peut numériser avec la scanbox vraiment au top et là, vous allez voir, c'est impressionnant. Je ferme la lumière. Une, deuxième lumière, éteint studio. Ok, j'éteins les deux lumières. Voilà, donc on est maintenant dans le noir, il n'y a que la lueur des écrans, donc on ne peut pas numériser dans de bonnes conditions comme ça, d'origine. J'ouvre le bouquin sur n'importe quelle page, je mets mon bouquin dans le scanbox. Allez, on va même mieux faire, j'éteins même les écrans. Allez, on est vraiment sur un test à l'aveugle, on est complètement dans le noir. Je mets mon bouquin directement dans mon scanbox. impossible de numériser dans de bonnes conditions avec cette luminosité. Eh bien, écoutez bien. Ouvrir SING I. Je me mets en mode document. Chaîne, texte court, document, texte court, document. Écoutez voir ce qui va se passer et regardez en fait, lorsqu'on met SING en marche et qu'on est dans un endroit très noir, le flash est mis en position, je repère le trou et c'est parti. Une histoire si fantastique, en quelques décennies, le plastique s'est imposé comme l'un des matériaux les plus fabriqués au monde, point de suspension et l'un des pires problèmes environnementaux. Comme vous avez pu entendre, je me suis mis en mode texte court. Ça veut dire que là, il me lit le document en temps réel et on est plongé dans le noir. Donc, super retour. Maintenant, on va se mettre en mode document. Document, je repère le trou, je vous l'ai dit, vous le repérez soit par le dessus, une fois que vous avez votre smartphone au-dessus, vous pouvez même le vérifier par dessous le trou pour voir si votre objectif est mis correctement. C'est parti, on numérise. Instantanément. Je l'ai mis, c'est le top. Franchement, je m'en sers tous les jours lorsque j'ai des documents à lire. Le côté scanner, le côté numérisation est très très propre. Comprendre. en description. Vous trouvez ce petit scan portable directement dans le lien que je vous mettrai en description. 49,90 €. Je vous montre le démontage, tout simplement. On défait quatre pressions. Les pressions levées, j'enlève le socle, tout simplement, je tire. Le socle est déjà plat. Et ici, tout simplement, je vais rentrer les deux parties. Mon scanner est plié. Ça m'a pris 15 secondes, montre en main. Voilà. Je mets ça dans ma sacoche et je pars avec mon scanner portable. Ceci est entièrement compatible iOS Android, donc vous allez avoir la possibilité de numériser vos documents, votre courrier, vos livres en toute accessibilité. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du ScanBox et surtout, on s'est dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Salut à tous.